Alors, on nous donne ici deux matrices, ou plutôt une matrice et un vecteur. Donc la matrice A, c'est une matrice de deux lignes et trois colonnes, et le vecteur W, c'est bien sûr une seule colonne, et on voit qu'on a trois lignes. On nous demande quel est le résultat de la multiplication AW. Donc je rappelle, AW, ça veut bien dire la matrice A multipliée par le vecteur W. Donc les matrices sont toujours notées en majuscule, et les vecteurs sont souvent notés en minuscule. Donc si je détaille, on a la matrice A, 0, 3, 5, 5, 5, 2, que l'on va multiplier avec le vecteur W, je le réécris aussi, 3, 4 et 3. Donc voilà l'opération qu'on doit effectuer. Alors pour savoir d'abord si cette opération est valide avant de l'effectuer, on va regarder la dimension de ces deux matrices, ou de cette matrice et de ce vecteur. Donc ici on a bien deux lignes et trois colonnes, sa dimension est 2 par 3, et ici c'est un vecteur, donc on a trois lignes visibles et une seule colonne. Donc je le rappelle, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, une condition pour pouvoir effectuer une multiplication matricielle, ou une multiplication d'une matrice avec un vecteur, c'est qu'il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Sinon l'opération n'est pas valide, n'est pas définie. Donc ça tombe bien, on a une matrice avec trois colonnes au début, et le vecteur possède bien trois lignes, donc cette multiplication est bien valide. Ensuite on peut connaître directement la dimension de la matrice résultante, donc ça va être une matrice de 2 par 1, c'est-à-dire en fait un vecteur colonne avec deux lignes. Alors on va avoir besoin d'un peu de place, donc je vais agrandir cette matrice. Donc c'est parti, on applique la définition qu'on a vue précédemment pour la multiplication. Le premier élément en haut est le résultat de la multiplication de la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la seconde matrice. Donc c'est parti, en détaillant ça nous fait 0 x 3, 0 x 3, plus deuxième nombre 3 x 4, 3 x 4, et enfin dernier nombre de la ligne et dernier nombre de la colonne, 5 x 3. On continue pour trouver le second élément de cette matrice résultat, c'est le produit de la deuxième ligne de la première matrice, avec bien sûr la colonne de la seconde matrice. Donc ça nous donne 5 x 3, auquel on ajoute 5 x 4, et enfin on ajoute le produit des deux derniers nombres, 2 x 3. Donc je le rappelle, qu'est-ce qu'on a fait pour calculer ces deux éléments de matrice ? Eh bien on a fait en fait le produit scalaire pour le premier élément de la première ligne par la deuxième colonne, et pour le deuxième élément de la deuxième ligne par la première colonne. Alors ensuite il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul. Donc 0 x 3, 0, 3 x 4, 12, 3 x 5, 15, donc on se retrouve avec 27, pour le premier élément de la matrice résultat. Et ensuite deuxième élément, 3 x 5, 15, plus 5 x 4, 20, ça fait 35, auquel on ajoute 2 x 3, 6, on arrive sur 41.